Léopold, dans cette grande salle, qui est de plus en plus froide, où l'ambiance est morbide, tu t'approches du corps. Tu l'as dit, ton souhait, c'est de vérifier si... Est-ce que le chevalier est toujours en vie ? Le chevalier est définitivement passé l'arme gauche. Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends le poignet ? Tu prends le poux ? Enfin, tu essaies de... Je vais prendre le poux, ouais. Ouais, ok. Mais écoute, tu vas me faire un petit jet de médecine, que tu n'as, je pense, peut-être pas. C'est possible que je ne l'ai pas. Je ne fais pas partie de ma carrière. 86, je pense que... En tant que médecin... Le pauvre homme est... Probablement décédé, tu penses ? Je voudrais prendre... Est-ce qu'il y a un verre, par exemple, à côté ? Oui, 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 oui. Je voudrais l'approcher de sa bouche, si c'est un verre en verre. Ah non. Donc tu souffles sur l'étain ? Non ! Ça sert à quelque chose, ça ? Je ne sais pas, on me l'a dit ça une fois, mais je ne comprends pas la logique. Et est-ce qu'il y a un miroir dans la pièce ? Ou est-ce que je sais qu'il y a la fille à côté ? Eh bien, écoute... Il y a effectivement un miroir... Que j'attrape. C'est une fortune, celui-ci. C'est un miroir en verre. C'est vraiment... Donc là, ça vaut une blinde. OK ? Je rembourserai. Mes compagnons rembourseront avec moi, si besoin. Donc tu l'attrapes sur le bureau, que tu as vu traîner ça. Je prends le miroir et je le mets devant sa bouche. C'est très léger, mais... Il y a de la buée. Il respire. Comment ça, il respire ? Il respire encore. Tu vois la fille qui est... Papa ? Il est pas convaincu du... Moi, je réconforte Romilda. Attends, c'est toi, c'est toi, tu n'es pas encore... Je crois pas que tu t'es encore arrivé. Je suis pas encore là, je suis pas encore arrivé. Mais c'est effectivement un bon moment pour arriver en ouvrant grand les portes. On a entendu un cri. Un médecin, vite ! Un médecin ! Je... Je n'ai pas ses compétences. Je regarde l'intendant. J'ignore ce qu'il me dit, parce qu'il ne sert à rien, définitivement. Ernest ! Je regarde l'intendant. Un médecin, le plus proche, où ? Vite ! Deux médecins n'avons pas grand-chose, mais... Allez, allez chercher le... Le vétérinaire. Allez le chercher ! Au moins, il a de vagues connaissances sur le sujet. Putain, dépassé. Oui ! Effectivement ! Perdue pour perdue ! Je n'ai pas mieux à vous proposer. Qu'est-ce qu'il y a autour du chevalier ? Est-ce qu'il y a justement une boisson ou quelque chose ? Alors... Est-ce qu'il y a un verre renversé au sol ? Il y a du bazar. Il y a du bazar. Et effectivement, tu trouves, quand il est tombé, il a renversé une assiette, un verre, il était en train de se faire un frichet. Quelque chose qu'il a mangé. Il y a aussi, donc, les couverts divers et variés. Rien de... À part, t'as de la bouffe, t'as de la boisson, et... J'essaie... J'ai mal salué la bouffe. Ouais, je mets un peu de côté et je voudrais sentir, moi. Ouais, pareil, un peu... Ok, ok. On va voir s'il y a une odeur un peu particulière, quelque chose de poison. Ouais, faites-moi un petit jet de perception, on ne sait jamais, si vous arrivez à distinguer quelque chose. J'étais en train de chercher... Ah bah... Chercher de m'aider. Cinq, c'est bon, ça passe. Merci. Alors, Max, on parle de bouffe, donc là, forcément, je suis un expert. Au mout, on sait reconnaître la viande à varier. Attendez. Mais ça ne va pas du tout. Ce bœuf a clairement un arrière-petit goût. Alors, pour toi, ça ne veut pas dire grand-chose parce que t'es pas un expert en poison. Mais, clairement, il a une saveur étrange. Je mets la sette sur le côté je dis, la nourriture est empoisonnée. Qui a préparé cette assiette ? Je montre Ernest. Tu vois Ernest qui est là ? Empoisonné. Allons. Il prend une fourchette. Non ! Il prend un morceau. Je le break. Non, je le bloque le break. Je le bloque, je l'empêche. Ah non, je l'empêche. Non, 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 vous posez ça. Écoutez, je veux bien croire qu'on ait pu essayer d'empoisonner le chevalier. Remis de la... Enfin, tout de même, le repas, j'étais avec les cuisiniers. Alors, bien vu, s'ils achetaient quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller dans la pièce d'à côté et on va mettre tout le monde, tout le personnel, les cuisiniers, les servants, vous, dans la pièce d'à côté et vous n'allez plus en bouger, en fait. Très bien, très bien. Allons, allons, messieurs. Il faut quelqu'un pour les surveiller. Je vais surveiller. Très bien. Reste avec le chevalier. Essaye de... Il respire encore, mais c'est très faible. Donc, essaye de le surveiller. Et moi, je vais sécuriser tout le monde, là. Regarde s'il n'y a pas eu une effraction, aussi. Il est positionné comment, le chevalier, là, le corps ? Il est au sol ? Affalé sur la table. Affalé sur une table. Ok. Donc, je... J'essaye... Je dis, Romilda, aidez-moi. Alors, t'as encore Romilda qui est, bon, un peu encore secoué. Il faut pas faire attention pour la langue ou je sais plus. Si, justement, j'aimerais qu'on le mette sur le côté pour éviter, justement, qu'il ne s'étouffe au cas où il récurgiterait. Bon, ben, et t'as d'un, et t'as d'un. Donc, on le met au sol, on le pose au sol sur un tapis, un truc pas complètement rude. Et on penche un peu sur le côté. Et je dis, surveillez-le. Vousissez de l'installer comme vous pouvez, hein. Bon, ben... Oui, ben, c'est ça, c'est rudimentaire. De ton côté, bien loin d'ici, Magnard. Moi, du coup, je suis avec Adam, donc on a décidé de rebrousser chemin, d'attendre en embuscade à la tour pour le quatrième non qui était censé venir. Mais, Sylvien, il se passe de... de nous attaquer. Est-ce que vous avez un filet ? Oh, ben... Dans votre sac à dos, là. Oui, 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 oui. Il commence à chercher dans son barda. Il y a toujours des trucs même sur ses poches dans son ventre. T'as l'impression qu'il est blindé de tout. On prend ça, on le jette dessus et comme ça, au moins... C'est pas moi qui vous ai donné le filet. Non, parce que... Vous savez, c'est... Normalement, le braconnage, c'est pas... C'est plus pour que l'empêcher de nous attaquer et au moins, ça fera pas de dégâts. Ah, oui, pour lui ! Pour lui ! Ah, oui, 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 ben, oui, mais pas de souci. Ah, 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 ah. Très bien. Bon, du coup, on se met à l'entrée de la tour, en fait, de chaque côté, quoi. Ok, donc ici, vous planquez de chaque côté de l'entrée. Voilà. Donc, dès qu'il passe, vous faites un petit jet de discrétion. Attends ! Ne bouge pas ! Ne fais pas de bruit. Eh, pas un bruit ! Tout à fait ! Eh, bah, ma foi, Adam est plutôt... Bon, forcément, t'as le bruit de moi qui le dit. En revanche-toi, pendant que t'es en train de le dire. Attends ! Ne bougez surtout pas ! Tu te rends compte que... Merde ! À l'instant où tu entends un petit... Crac ! Chotte ! Il y a eu du bruit. Très proche ? Pas très loin, ouais. Je sors avec Adam. Il est là, il est là, il est là, go, go, go ! Alors, tu vois, Adam qui est de plus en plus nerveux et qui finit par avoir son gourdin. à la main, en disant, vous êtes sûr que c'est pas le fantôme ? Non, ça doit être bon. J'espère pas. C'est ce que vous-là, il y a une banche, ça serait vraiment pas de bruit. Non, les banches, c'est un fantôme, ça fait pas de bruit. Les banches, c'est un photôme, ça fait pas de bruit. Bah, ça crie, quand même ! C'est un peu le problème, non ? J'en suis à deux cris, moi aussi, pas que le chevalier. Du coup, je vois quoi ? Je vois un mec ? Donc toi, tu fonces dans la... Parce que je veux pas qu'il s'échappe. On voit pas grand-chose. Tu essaies de courir un petit peu, tu me rends fait un petit jeu de perception, on sait jamais ce que tu arrives à suivre la piste. Ça peut être pistage aussi, si tu préfères. Tous aux 83 occupent de pistage ou pas ? Oui, bon, tu essaies de voir un petit peu, mais c'est pas évident, évident. Trouver... Merde. Adam, tu vois quelque chose ? Tu crois qu'il est là ? C'est-à-dire que... Il y a beaucoup de noir, quand même. On y voit pas grand-chose. Bon, tant pis, on vaut mieux garder les trois autres au cas où. Tant pis, on laisse filer, on aura toujours les trois. Si jamais, ils pourront parler, peut-être. Oui, c'est vrai que... Bon, au moins, on s'en fait trois, déjà. Et puis, bon, des fois... Puis on serait mieux à l'intérieur. Ouais, on serait en position. Bon. On vous va installer patiemment, alors que au manoir. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On observe la scène de crime et on essaie de trouver qui a empoisonné votre père. Alors, du coup, tu vois, elle se fige. Il ne faut rien bouger. Où étiez-vous, Romita ? Comment ça s'est passé ? Vous avez entendu un cri ? Vous... J'étais dans ma chambre. Et effectivement, il y a eu ce cri, vous savez, celui de la... La lanchie. naturellement, puisque c'était ce qui était mon père, je suis descendu et Ernest avait trouvé le corps. Et où avez-vous entendu le cri de la créature ? Pour moi, il venait de la lande. Du côté de la tour. Mais... Mais nous étions à la tour. Nous n'avons pas entendu le cri. Comme on l'a entendu. Pour nous, le cri, il venait du château. Pour vous, il venait, oui, du côté du manoir. Il y a quelque chose d'anormal. Observons. Observons la pièce. Voyons si quelque chose a pu observer ou attaquer votre père. Et je regarde un peu aux alentours de son fauteuil si je vois des traces de pas dans le tapis, tu vois, des traces de boue au sol ou s'il y a une fenêtre ouverte, ce genre de choses. Tu cherches à identifier ce qui pourrait être un moyen d'entrer. Premier constat, à moins d'être un équilibriste de génie et surtout, surtout capable de refermer les fenêtres de l'extérieur, personne n'a pu entrer. Du moins par ce biais-là. En ce qui concerne les portes, il y en a trois. Une, c'est celle que tu as empruntée. Une seconde amène vers le petit salon. Et la troisième, enfin, amène à l'étage, là notamment où sont les chambres. Beaucoup d'accès donc. Après, difficile de dire s'ils ont été empruntés récemment. Pas de traces de boue, pas de traces de salissure. Si ce n'est, les vôtres. Le trajet depuis la lande a forcément... Laissé des traces. ... du son impasse. Bon, je tiens toujours ma... mon arbalète de poing à la main. Et je lui dis méfiez-vous, Romilda. Je pense que la personne est toujours dans le château. tu le vois qui se rapproche quand même de toi. Je vais avoir besoin de votre aide. À l'intérieur ? Votre coopération est capitale dans cette affaire. Très bien. Je vais vous demander d'aller chercher mon ami Léopold. Je l'attendais tellement. Il y a un danger. Je vais appeler Léopold. Dites-lui que quelque chose ne va pas et que le meurtrier est toujours dans le château. Très bien. Il ne peut pas être sur la route jusqu'à Léopold. Je suis dans la pièce à côté. Oui, tout à fait. C'est la question que j'allais poser. Oui, il est vraiment à côté. vous entendez ma voix à côté. Je lui montre mon arbalète. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. Bon, elle va dans la pièce d'à côté. Léopold, tu entends toc toc. Et moi, quand elle ouvre la porte, tu me vois en train, je suis à la moitié sur un fauteuil. Je suis en train de viser un peu tous les coins de la pièce. Il est planqué derrière le fauteuil. Non, je suis dessus. mais c'était qu'il y a un truc qui bouge. Bon, moi, j'étais en train de me dire ce qu'il s'est passé en fait. Donc, Ernest, de son côté, oui. J'ai réuni tout le monde ? J'ai pu réunir tout le monde ? Oui, les employés, Ernest les a fait chercher ceux qui manquaient au pire. Il a remis tout le monde. Ok. Donc, il manque juste celui qui est parti chercher le vétérinaire. Oui. Ok. Du coup, qui peut me dire ce qu'il s'est passé là ? Lorsque j'ai entendu le cri de la chose, je me suis rendu immédiatement auprès du chevalier, désireux de voir s'il n'avait pas été attaqué. Hélas, le chevalier gisait déjà sur sa table et en entendant mon exclamation, il semblerait que sa fille soit descendue également. Donc, vous étiez le premier à entrer dans la pièce. Tout à fait. Les portes étaient fermées, les fenêtres aussi ? Les fenêtres toutes fermées et quant aux portes, je n'y ai pas fait attention sur l'instant, mais je crois bien qu'elles étaient toutes fermées. D'accord. Le repas et le vin que le chevalier avait, c'est lui qui les a commandés ? Oui, le chevalier aimait avoir une collation du soir. Bien. Qui a préparé cette collation et qui l'a transportée ? Et là, je me tourne un peu vers le personnel de cuisine ! Voilà. Eh bien, écoute, le personnel de cuisine est très vite désigné par Ernest, qui, évidemment, ne cherche pas trop à les couvrir. Lui, mais lui, il était à la cuisine. J'étais avec eux dans la cuisine lorsque le repas était préparé comme à mon habitude pour surveiller que tout était fait efficacement et il ne me semble pas avoir vu le moindre comportement anormal. Très bien. Et vous, je parle aux personnes de cuisine, vous avez préparé le repas comme d'habitude ? Oui, oui, je vous jure, on n'a rien fait de spécial. Il aimait ce genre de repas où on lui faisait régulièrement et ça ne l'avait jamais... Qui lui a amené le plateau ? C'est vous, Ernest ? Oui, c'est moi. D'accord. Donc vous avez quitté la cuisine, vous avez laissé le personnel et vous avez rejoint la salle après vous êtes allé faire nettoyer les hauts des tableaux ou autre chose. Tu sens qu'à l'instant où tu as nettoyé les hauts des tableaux, tu aurais pu mourir. Il ne l'a pas fait, c'est une possibilité. Et il a vraiment réfléchi à cette possibilité. Écoute, ça m'aurait fait plaisir en tant que joueur, mais... Mais monsieur, monsieur... Quoi ? Oui. Allez-y, c'est le moment de parler. Mais c'est la créature, pourquoi est-ce que vous nous interrogez, nous ? Il n'y a pas de créature. Pourquoi il n'y a pas de créature ? On l'a tous entendu. Et tout le monde va vider ses poches. Oui. Vous montrez tout ce que vous avez dans les poches. Et je regarde Ernest. Je lui fais comprendre. Bah, il évite ses poches. Alors, c'est là qu'on remarque aussi le passé militaire d'Ernest, puisque, outre diverses affaires d'entretien, il sort également en trois poignards. d'on ne sait où, on n'est pas certain de la position des poignards. Mais visiblement, il les sort, bien entretenu, brillant, très tranchant. Ouais. Et ainsi qu'une sorte de pic à gigot que vous n'aimeriez pas recevoir dans le ventre. D'accord. Et il arrête là. Est-ce que dans les affaires, il y a un quelconque flacon ? Alors, le seul flacon que vous voyez, c'est une flasque d'alcool. En tout cas, le propriétaire prétend que c'est de l'alcool. Et prêt à le boire devant vous, si vous voulez. Prenez-en une lampée. C'est un de pistots. Je sens un petit peu ce que c'est. Oh, c'est sûrement de l'alcool, mais alors de qualité... Oui, donc ça n'a rien à voir avec ce que buvait le chevalier. Et s'il en avait versé, c'est sûr que ça aurait... C'est immonde. L'odeur est très forte. Très bien. Je prends la pique. Pourquoi ? Mais monsieur, il est toujours utile de pouvoir préparer le gigot, c'est le chevalier, enfin. C'est pour nettoyer les tableaux, c'est sûr. C'est vrai que vous avez jamais pensé mettre un petit chiffon au bout pour atteindre le haut des... Pardon. Il regarde les couteaux. Il impose un quatrième devant toi. Il en sort un, tu l'avais pas vu. tu l'avais oublié. J'en ai oublié. D'accord. Ok. Je suppose qu'à un moment, la jeune fille arrive, du coup. Oui, donc... Léopold ! Qu'est-ce qui se passe ? Votre compagnon semble penser que le meurtrier est encore dans les lus. Je regarde par la porte. J'aperçois donc que... je te regarde et je fais... Tu comprends ce que tu veux. Bon. Bon. Je regarde tout le monde. Personne ne sort de cette salle. Vous êtes responsable de... Mutuellement. Je vous interdis de quitter la pièce. Crier s'il se passe quelque chose. Je regarde tout le monde. Très bien. Je laisse la porte ouverte et je vais voir ce que veut mon cher ami. Max ? Mais quoi, putain ? C'est rien. C'est elle. Quoi ? C'est elle, le monstre. C'est sûr. Pourquoi ? Je sais pas. Un sentiment, quelque chose. J'ai fouillé, les gars. L'intendant, il est armé jusqu'aux dents. Il a six poignards sur lui et une piquembrochette. Oui, mais c'est un ancien militaire, de ce que je comprends. Oui, ça le comprends. Mais j'ai rien vu d'aucune flasque. Et puis vu sa façon de nettoyer les tableaux, c'est sûr que... c'est pas quelqu'un du cru. Vous entendez chli ? Voilà, c'est pas ce que je disais. Un cinquième couteau était poussé sur la table. Vous êtes quasiment certain qu'il vous a pas entendu. L'instinct. Je... il a été empoisonné et quelqu'un... si Ernest dit vrai, quelqu'un a empoisonné le plat alors qu'il était dans la pièce. C'est Ernest. Ernest a été là quand le plat était préparé en cuisine et c'est lui qui l'a amené ici. Est-ce que l'Ernest... Ernest a laissé le plat tout seul. Une question que vous pouvez poser, c'est... Dame Romilda était-elle présente quand Ernest est arrivé ? A entendu le cri. Est-ce qu'elle prétend être arrivé après ? Si elle était présente quand Ernest est arrivée, ça pourrait être elle qui a empoisonné. Je serai vous, je parlerai seul à seul avec Ernest. Je m'occupe si vous le souhaitez de Romilda. Je vais l'occuper. Oui, mais gardez un oeil aussi sur le reste du personnel. Du coup, je passe, je retourne à la porte de communication et je dis Ernest, je peux vous voir juste un instant. Moi, je dis Romilda, Vous pouvez tous reprendre vos affaires. Très bien. Loin de là, Magnard. On attend du coup tout genre à tour. Vous êtes vraiment, vous attendez, personne ne rentre de cette tour. De toute façon, il n'a qu'une seule entrée je crois. Il n'y a qu'une seule entrée tout à fait. Oui, donc si les trois veulent descendre soit ils arrivent à escalader je ne sais pas comment. Les trois, ils sont ligotés de toute façon les trois. Vous les allez saucissonner. Le but, c'est que l'on n'a aucun qui part. Celui-là qui vient, on le chope. Celui qui est arrivé visiblement, il a compris qu'il y avait des gens qui l'attendaient. Il a hâte de se barrer. Tant pis, au moins on aura les trois qui pourront expliquer déjà la version du scénario. Au moins on en avoir. Parce que si on commence à courir et que finalement les trois s'échappent, non, non. On va me garder garder l'œil. Je signe du coup cette fois avec eux. Tu vois, tu t'es là. Donc tu observes, tu observes, attends, tu es intérieurement et c'est vrai que, a priori, pas un chat. Nous repartons au manoir. Monsieur ? Alors, je le prends un petit peu à l'écart. Oui. Est-ce que, je sais que vous ne vous entendez pas bien avec elle, mais je vous demanderai de réfléchir à ce que je vais vous demander. est-ce que la fille du chevalier était présente quand vous avez amené le plat ? Quand je l'ai amenée, oui. D'accord. Mais elle était partie lorsque je suis moi-même partie. Quand vous êtes revenu ? Non, lorsque je suis, le temps que je reparte, elle était déjà partie, monsieur. Et elle est, après le cri, elle est revenue dans la pièce ? Après le cri, je suis arrivé le premier et très peu de temps après, elle a ouvert sa propre porte et est entrée. D'accord. Est-ce que vous savez où elle est allée entre-temps ? Elle est juste allée dans sa chambre ou vous n'avez pas croisée ? Non. Elle était avec sa gouvernante quand on est arrivés, nous. Quand on est arrivés, il y avait du monde avec elle. Oui. Ok. Merci, Ernest. Je vais parler à d'autres personnes après. Vous pouvez retourner avec les autres, s'il vous plaît. Entendons-nous bien, monsieur. Si vous avez un truc à me dire, allez-y, franchement. Il n'y aura pas de... Je veux bien croire que tout ceci ayant commencé avant votre arrivée, vous ne soyez pas concernés, mais apprenez que si jamais il me vient à l'oreille que vous avez participé d'une façon ou d'une autre, il n'y aura pas que le haut des tableaux qui sont une tâche sur mon comportement exemplaire. Je vous arrête tout de suite, Ernest, et je ne vous permets pas, je suis initié de Sigmar, je ne m'amuse pas à assassiner lâchement des chevaliers. Monsieur, à la guerre, j'ai croisé des prêtres de Sigmar qui a assassiné lâchement des chevaliers, alors un initié, il en faudra plus pour me faire croire que vous êtes tous des saints. Eh bien, pas celui-là, en tout cas. Je ne suis pas un saint, comme vous dites, mais je ne suis pas un assassin, et ne vous inquiétez pas, on en a déjà vu d'autres, donc si on était responsable de tout, quand même, ça serait un peu gros. Très bien. Mais je comprends la méfiance. Monsieur, il retourne avec le reste. Du coup, je voudrais, je regarde dans la pièce et je cherche la gouvernante qui était avec Romilda. Enfin, c'est du personnel du Manoir, ce n'est pas spécialement... Une des personnes que j'ai repérées qui était avec la jeune fille. Oui, quand tu es entré, qui était en train de la consoler. Oui, c'est une dame du personnel. Je lui demande de venir me voir pareil, comme Ernest. Oui ! Oh, sa voix est horrifiée. Oh, le commentaire instantané. Oui ! On s'en est rendu compte de lui-même. Tout seul. Bon. Capuche vert. Vous êtes... Vous étiez en train de consoler Romilda quand je suis en train dans la pièce. Bien sûr, la pauvre petite. Qu'est-ce que vous croyez ? Oui, mais je... Je vous félicite d'avoir essayé de la consoler. Vous êtes arrivée... Quand vous êtes arrivée dans la pièce, elle était... Qui était déjà présente ? Ampleur, naturellement. Oui, elle a été en pleurs d'accord, mais qui était déjà présent ? Eh bien, Ernest. Et Romilda, c'est tout ? Et Romilda, naturellement. Et puis moi, dans le fait, puisque je suis entré à l'instant où je l'ai fait. Donc, vous êtes arrivée en troisième. Très bien. En troisième, oui, tout à fait. Ernest... Je dirais même après le second. Qui, de fait, devenait le deuxième. Eh oui, c'est amusant. Que faisait Ernest quand vous êtes entré ? Eh bien, fidèle à ses habitudes. Il observait la scène d'un air impassible tout en se demandant probablement qui serait la prochaine victime. D'accord. Super ambiance dans cette maison. Romilda, vous saviez où elle était juste avant de l'incident ? Eh bien, la pauvre petite. Demandez-lui. Vous ne savez pas. Ah non, vous ne croyez ? Je ne l'explienne pas. À mon âge, tout de même. Pas de problème, merci. Merci, madame. Retournez avec les autres. Non, attendez, j'ai quelque chose à rajouter. Oui, rajoutez. Figurez-vous. Figurez-vous. Oui. Que je suis plus ou moins certaine, grâce à un indicateur que je ne vous nommerai pas, qu'il s'agirait d'un vieil hub du village au comportement anormal... Retournez un pièce à côté. Non, mais vraiment, j'insiste. Très certainement, je vais vous poser une simple question. Oui. Vous allez comprendre que moi, on ne me trompe pas. Ah oui, oui. Dans le formateur, est-ce que c'est Adam ? Si c'est Adam, vous retournez la pièce à côté. Oui, bon, très bien. Elle retourne la pièce à côté. Tu pourras passer ? Je montre, je le vois faire, je fais, Dame Romilda, ne vous inquiétez pas, Léopold est sur le coup. J'en ai l'impression et je me suis rassuré. Il progresse. Je vais voir justement Romilda qui est avec Max. Oui. Désolé, c'est un peu gréphophonique et le personnel n'aide pas beaucoup pour l'instant. Est-ce que vous pouvez me raconter, vous, comment ça s'est passé ? Vous étiez où juste avant le cri ? Alors, j'étais dans ma chambre à l'étage. D'accord. Et vous avez entendu le cri, vous avez couru, vous avez d'abord, c'est quand vous avez entendu Ernest. Non, je suis descendu lorsque j'ai entendu le cri, mais Ernest était déjà là. Oui, 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 je me rappelle bien. Que faisait-il quand vous étiez très vite pourtant, mais... Il était peut-être plus proche, tout simplement. En tout cas, il était déjà présent. Que faisait-il ? Il était penché sur le corps de mon père. Et votre père, vous l'aviez vu quand est-ce que vous l'aviez vu la dernière fois ? Oh... Un peu avant le repas, je crois. D'accord. Donc, il y a en avant que le plateau lui soit amené. Oh oui, naturellement, oui, oui. D'accord. J'essaie de coller des petits gifles au père pour voir si ça le ramène un peu à lui. Non, mais des petites, c'est pas des... Oups ! Il est froid. Il est froid, il faut dire que vous l'avez allongé sur le sol qui est assez froid. Je commence à le traîner de ma petite taille vers le feu, vers le foyer. attendez, je vais vous aider. J'aide aussi. On va lui mettre des manteaux ou des capes à nous qui sont là. Il faut essayer de l'encher. Et je voudrais revérifier s'il respire toujours. Toujours. C'est de plus en plus faible. Mais c'est également le moment que je choisis d'une part un membre du personnel accompagné d'un vétérinaire pour arriver. Ainsi que à quelques endroits et en câblure de là, près d'une tour en ruine, un magnard et un adam qui en sont réduits au stade où ils grignotent un peu de vieux jambon froid. Je pense qu'on va aller voir les trois en haut et on va les ramener au manoir vu que le quatrième n'a pas l'air de venir. Je pense que on lui a fait une effrayeur qu'il n'y arrivera jamais. Ouais, donc autant ramener les témoins, en tout cas les suspects de cette affaire déjà au manoir parce que bon si on serait allé tous au manoir ils l'auraient peut-être libéré les trois ou on n'aurait plus de preuves. Ne vous inquiétez pas. On va aller les goûter ensemble. Hé bon ! Amène tes frères ! Allez voir. Qu'est-ce qu'il fout ? Hé bon ! Un instant. Attendez qu'il remonte. Tu vois qu'il monte à la tour. Ah oui, c'est vrai ! Oui, t'es attaché ! Ah ben oui ! C'est bête, tu peux plus bouger ! Tout l'entend, attend ! Pendant bien 3-4 minutes ! C'est juste que j'essuie quand même. Je vais être sûr qu'ils soient tous les trois à aller goûter s'il y en a qui s'échappe ils n'arronnent pas bien à se coordonner. Tu finis par le rejoindre ! Il est juste en train de faire chier les trois frères. Il est juste en train Je les mets bien trois ensemble et sinon au pire je leur mets un filet par dessus comme ça les trois tu vois c'est un saucisson tu vois Ok bah ouais t'en fais un gros saucisson pas pratique à six pattes Et pendant qu'un an se fout amplement de leur gueule J'ai déjà vu la charcuterie qui était pas belle mais celle là elle est vraiment dégueulasse On va au manoir allez c'est parti Vous avez compris Magnard ? Je tritri Ils sont Ce n'est Non bon on est content Au manoir Donc tu escortes le trio Donc vous vous débrouillez comme vous pouvez quoi mais tu commences à les ramener J'ai l'attention à la marche tout ça Oui parce que c'est délicat quand même ils sont pas très très confortables Et puis direction Direction le manoir Au dit manoir le vétérinaire vient d'arriver Vite Vite Ouh fouillaya le ving du ou Il arrive Et avec une façon de faire qui effectivement paraît un peu originale Pour un Et bon Il commence à tirer la langue du Du chevalier Le regarde On lui a fait prendre quelque chose Et il lui faut simplement deux doigts dans la gorge Il faut le faire vomir on a dû garder bien il est pas bien là La réaction est quasi immédiate Le chevalier Il se met à vomir Bon Qu'est ce qu'il a mangé de pas bon Je lui montre le plat Je pense qu'on lui a fait prendre une substance Je connais pas Mais bon si c'est ça qu'il a tué C'est pas bon C'est pas bon Ah non c'est pas bon Non c'est pas bon Est-ce que c'est un semi-anal plein aussi Le terrier Les deux gars ils se regardent C'est pas bon Non c'est pas bon Faut pas manger cette merde là C'est dégueulasse Bon Non mais faut faire vomir Il faut voir beaucoup d'eau là Que ça De l'eau ou un truc dégueulasse Ah bah une fois qu'il a vomi de l'eau Ok Max va chercher de l'eau Ok je cours dans la cuisine Et je ramène un baquet d'eau On va commencer par ça pour nettoyer Et après on met de l'eau On met du lait Vous avez du lait ? C'est bien le lait c'est gras Ça nettoie Max du lait ! Je répète tout ce qu'il dit Euh À Ernest Vous avez du lait ? Un truc gras Quelque chose qui tient au corps Allez chercher du lait je vous prie C'est l'accent du mout quoi L'accent du mout C'est validé Donc on revient très vite avec du lait Mais bon Il me faut un petit vert Petit vert tout petit Tout petit Un tout petit Tout petit Un tout petit vert Un tout petit vert Et moi je suis en mode Je regarde le véto Je regarde Max Je regarde l'Arnest Donc les messages se transmettent Et après ça revient Ça prend du temps Ça prend du temps Les instructions Mais bon l'idée est qu'à la fin Il a quand même son eau, son lait Et de quoi faire boire le chevalier On y va tout ce même Mais s'il n'est pas claqué dans deux heures C'est bon Il va se réveiller ou ? Il ne faut pas une demi-journée Il faut une nuit après Oh putain Je crois que moi j'arrive Pour l'instant Il faut leur truc Si vous le savez Aussi bien sur le plan médical Que t'es conique Exactement 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 J'ai perdu un peu mon accent du mout A force de Voyager sur les routes Moi je suis du nord du mout Mais par rapport au sud Si vous voulez Oui Je connais un peu la région Bon s'il vous plaît On peut le ramener dans sa chambre Je pense Ah oui Mais oui c'est mieux C'est mieux C'est mieux Bon Est-ce que Je parle au veto Là pour l'instant Oui Est-ce qu'il y a Des gardes Dans la région Qui c'est qu'on pourrait prévenir Ben en temps normal Le chevalier quoi Oui Mais Hein Le chevalier Il est pas Il a des hommes Le chevalier Pour maintenir l'ordre Dans la région Oui oui Quelques hommes Oui oui Ils sont où Ils sont au village Dans une baraque Ou quelque chose Ah non Ils accompagnent les troupeaux Quoi ? Il y a eu des brigandes Qui attaquaient les troupeaux Récemment Oui 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 Bon Est-ce que Qui sait Où est-ce qu'on peut Les prévenir On pourra faire ça demain Et ce soir On va pouvoir trouver Les troupeaux Je dis Bon ça suffit maintenant Je monte sur la table Je dis Personne ne sort De cette maison Personne Moi je rentre C'est ça Au moment où tu dis Les portes Ne s'ouvriront pas Avant demain Et Adam Il fait partie De l'enquête J'ai ramené les trois Gugus Bonjour Bonjour Je dis ça du coup En bas Du coup Je trouve que c'est un étage Bon Non non On était en bas Amène les là Amène les là Alors En attendant Romilda Elle vous dit On prépare la chambre De mon père peut-être Parce qu'il n'est pas bien Une seconde Là vous trois Redites à Madame Et à Ernest A tout le monde Ce que vous nous avez dit A la tour On avait dit Qu'on n'en parlerait pas Vous reconnaissez Le chevalier là Ah oui Est-ce que vous voulez être accusé De meurtre Ah non Sur la personne Ah non 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 Tout le monde vous écoute Moi non plus Non moi non plus On n'en parle plus C'est pas nous Qui l'avons empotonné Mais il n'y a pas De bunchy non plus Parce que T'as dit Tu ne le dirais pas Parce que quelqu'un Potentiellement Un de nous trois T'as dit pas Était habillé Comme la bunchy Voilà 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 Et leur frère Tu ne l'as pas trouvé Non je l'ai entendu Mais il s'est barré Donc je préférais Sécuriser ces trois Quatrième frère Était complice Avec eux Et ce soir Vous avez entendu Le cri encore Euh oui C'est pas l'un de vous trois Qui a crié Donc c'est votre frère Il crie comme ça Ralph Peut-être Je tire un petit carreau D'arbalète dans le photo Avec OT2 Ah oui si Ils pourraient crier comme ça Effectivement Tu les vois qu'ils débattent Une fois qu'il n'y a qu'à couiner Ils sont là Ah si si C'est vrai qu'il y a Non on pourrait Oui 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 pardon Non mais c'est peut-être lui Mais c'est pas nous On vous jure Oui quand Ça par contre oui Quand il y a eu le cri Ils étaient attachés En haut de la tour Oui Bon Magnard Adam Vous les attachez A une colonne quelque part Dans le hall Ou dans une cave J'en sais rien Et puis on On va les garder Cette nuit Bon de toute façon C'est pas compliqué Ils te les foutent Ils te les foutent dans un coin Ils te les ligotent Tu vois Ernest Qui les ligote Avec habitude Et compétence Et nous on va Je vais aider à transporter Le chevalier Dans sa chambre Pourront nous dire L'adresse de le quatrième frère Du coup Qu'on pourra Rendez-vous C'est vrai Du coup Romilda Elle vous prépare Elle ouvre les portes Pour que vous ayez C'est à l'étage Vous l'entendez Qui est en train De remuer Le lit du chevalier Vous trimballez Le corps Oui Ok Vous le transportez Oui oui Un peu de respect Vous transportez le chevalier Comme faire se peut Aidé par deux personnes Qui vous aident A le transporter Sans trop de dégâts Et vous l'amenez A l'étage Alors ça dure un peu Quand même A l'étage Il y a pas mal d'escaliers Et Eh bien vous arrivez Finalement au couloir Et puis A la première chambre Qui est celle du chevalier On installe Vous déposez On va le veiller Cette nuit Vous pouvez rester Le veto Oh bah oui oui tout à fait Bah il vaudrait mieux Parce qu'on sait jamais Il peut y avoir des complications Vous savez de toute façon Quand la bête est malade Généralement on passe la nuit Ah bah voilà Excellent Euh Vous surveillez le Surveillez tout Si il faut lui redonner à boire Ou du lait Ah moi j'ai tout C'est bon Équipé Il n'y a pas de soucis Mais vous gardez tout En fait Sur vous Très bien Et que personne ne touche Pour en remettre une couche Si on a le moindre doute On retourne chercher de l'eau Dans le puits Oui bien sûr Et on va veiller aussi Euh Léopold Je suggère que l'un d'entre nous Reste en permanence A côté Du chevalier Mais tu as raison Max C'est une bonne idée Je me porte volontaire Oh J'allais te désigner volontaire Mais Il procédère sûrement C'est l'endroit le plus sûr C'est probablement L'endroit le plus sûr Et puis de toute façon Vous serez à côté Je ne doute pas Que Magna Arrivera en perçant un mur Si jamais Je crie C'est vrai J'aurais plutôt Surveillé L'autre porte Où les trois sont ligotés Pour Être sûr qu'ils ne se barrent pas Vous faites les gardes On va garder Je voudrais faire un tour De la maison Avec Ernest Pour verrouiller Les portes Ok Parce que c'est lui Qui a les clés Donc moi je reste Avec le healthling Et je reprends mon accent Du sud du loup Par contre Je voudrais Max Magnard Une seconde Juste avant Ouais Je mets dans un coin de la pièce Très bien Mon ami Je vous écoute Il faudrait peut-être Si tu as un doute Sur Mila Il faudrait peut-être Lui demander De vous bider ses poches La butée Non 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 Mais Ils font des fouillers Ecoutez Il y a clairement un problème Quelqu'un Essaye de nous Tout indique Que c'est Ernest Qui a fait le coup Et probablement Trop de choses Et je pense Qu'il y a Il y a un souci Bon Tu prends sur toi De lui demander De vider ses poches Je suis prêt A le faire Écoute Je me retourne Je laisse la place A Max Je me dirige Vers Romilda Et je dis Romilda Est-ce que nous pouvons Parler seul à seul Bien sûr Bien sûr Quelques instants Je vais vous suivre Quand même Très bien Et puis je vais faire Pour vous Je vais vous demander Comme à tout le monde C'est comme une procédure Et pour assurer Aussi les autres Personnes de la maison De vider vos poches S'il vous plaît Mais naturellement Naturellement Donc elle a de rares poches Elle les sort Elle les retourne même Les poches Pour bien montrer Qu'elles sont vides Elles sortent Deux trois Babyholes Voilà C'est quoi les babyholes Une petite paire de ciseaux Des rubans Elle a pas une grosse bague Ou un pendentif Elle a des bijoux Mais rien qui pourrait Effectivement contenir Voilà Non Bon Très bien Merci d'avoir joué le jeu Merci pour votre coopération Je vais veiller personnellement Sur le chevalier Cette nuit Très bien Très bien Et Leopold Se chargera de veiller Sur le reste de la maison Il est prêtre de Sigmar Je ne doute pas Qu'il saura se montrer A la hauteur de cette tâche Et j'ai confiance en lui Initié 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 à la pratique de Sigmar Bon on s'installe pour la nuit Du coup Max dans la chambre Magnard avec les trois prisonniers Il te les fout où tu veux Ernest Lui il les a foutus dans une pièce fermée sans fenêtre Oui voilà en fait moi ça serait mieux de les foutre En fait S'il pouvait les foutre pas trop loin de la chambre Malgré tout la chambre en fait Au moins qu'on Si on gueule Qu'on s'entende en fait Ok bah écoute il le fait Ernest il est conciliant Il te les fout dans une remise pas loin Parce que moi ce que j'avais prévu C'est de foutre ma chaise juste devant la porte Comme ça au moins si c'est de pousser la porte Je suis là Tiens Je le sens D'ailleurs je demande à Ernest Si les trois frères Je pense qu'il les connait S'ils sont du village Au moins 18 Ils connait le quatrième Est-ce qu'il y en a certains Parmi les quatre Qui viennent parfois au manoir Pour une quelconque tâche Amener du bois Du charbon La plupart En effet la plupart même La plupart d'accord Ils ne rentrent pas mais Oui mais bon c'est pas Les trois frères que vous avez là Deux nous fournissaient Plusieurs choses Et le manquant également Ils s'occupaient notamment Et bien lorsque c'était nécessaire D'amener du bois D'accord Oui Donc ils auraient pu venir au manoir Et discuter avec une personne du manoir Sans choquer Non en effet En effet Bon merci Vous vous préparez pour la nuit ? Oui On se prépare pour la nuit Et donc moi je vais faire des patrouilles Très bien Et pourtant le premier à qui je vais demander Ce n'est pas celui qui patrouille Mais c'est celui Qui est avec le corps du chevalier Enfin avec le chevalier Le chevalier est encore vivant S'il vous plaît Définitivement mort Fais moi un petit jet de perception s'il te plaît Ah merde Et j'ai un même plus Un petit jet de fouille Un petit jet de fouille 80 C'est un échec Très bien Eh bien écoute Vous vous installez tranquillement Avec ton collègue Et puis Vous laissez passer le temps On parle bouffe Vous parlez bouffe Énormément bouffe Mais tout de même Rien ne vaut La recette faite par ma maman Qui est sans doute bien meilleure Que les autres recettes Oui C'est Marine J'ai dit la même chose Sur la mienne Lui également Il semble parfaitement concentré Sur la discussion Et ne s'intéresse pas au risque Non Fais pas gaffe On voit pas le chevalier Se lever à 30 cm Au dessus du lit Et trembler Moi vu que j'ai rien à foutre De la nuit Je vais patrouiller Et je vais essayer De farfouiller un peu Notamment dans les environs De l'incident Pour voir si quelqu'un Aurait pas pu planquer Un flacon Je mets dans le plat Je sors de la pièce Ni vu ni connu Et puis hop Je pose Dans un pot de fleurs Dans un pot Sur une cheminée Je sais pas J'essaye de farfouiller Eh bien ok Tu farfouilles Tu farfouilles en quête De ce flacon Et tu me fais un petit jet De fouille Avec plaisir Avec plaisir Regarde Je te le fais Voilà 81 J'ai fait aucun géant Vous êtes tous très laborieux Pour trouver des choses Ce qui ne facilite pas la tâche De la merde dans les yeux On est fatigué Très bien Bon tu continues A faire ta petite fouille Magnard De toute façon De temps en temps Je passe une tête Chez Magnard Et chez Max par contre Eh bien écoute Moi je suis en train de faire la porte Il est dans le couloir Lui il est posé La chaise contre la porte Donc tu le vois Je vérifie qu'il dort pas En fait Magnard Endurance Merde Voilà Donc tu finis par se faire secouer Par un Léopold Quoi ? Il faut pas s'endormir Magnard C'est bon S'il pousse la porte Je l'en sentirai Je vérifie quand même Si on l'a du coup Eh bien Je regarde dans la porte Ils sont encore là les trois Oui ils sont encore là Ok Je referme Ils dorment d'ailleurs Et pareil Je vais voir ton Max Voir s'il s'est pas endormi lui Eh bien écoute Tu vas voir Max Et tu me fais un jet de perception Difficile Hélas Messieurs Yes 8 Eh bah putain Donc nous on est en train de parler Tu vois mais en mode Passionné De canard confit De boudin blanc Je te dis que le mieux C'est avec une sauce au teng Au teng Tu vois Bon attends Toi t'arrives sur cette conversation Moi je vous la porte Et Eh bien toi tu remarques un détail Un détail qui effectivement A échappé aux autres Mais puisque c'était quelque chose Que tu cherchais jusqu'à présent Toi ça te heurte Puisque Eh bien un flacon Vraisemblablement Balancé Un peu à la va vite Sous le lit Traîne Traîne là Les gars Oui Vous allez nous dire que vous préférez le boudin au truffe Je pointe du doigt Le flacon Bah c'est un flacon oui Je vais chercher le flacon Je vais chercher le flacon J'allais dire que je prends un mouchoir pour le prendre On se connait pas les empreintes digitales Et je l'ouvre Et je sens C'est plus agréable Je tends au veto Ça picote le nez Ah ça c'est pas beau Ça c'est pas beau Ça c'est pas beau C'est il dit c'est pas beau Je veux dire que c'est la même chose que l'assiette Je tends à max Faut qu'il sente aussi Ah ça sent pas bon Ça c'est pas bon Faut pas manger ça Ah non faut pas manger Après faut se méfier Parce que les trip Ça sent pas bon Ah ça sent pas beau Ça sent pas beau mais c'est beau Oui oui Attends c'était dans la pièce C'est un flacon de trip C'était dans la pièce Ça a roulé sous le lit Et ça continue de rouler un peu plus loin en fait Quelqu'un s'est débarrassé D'un flacon Est-ce que ça aurait pu tomber de la poche du chevalier Quand on l'a transporté Est-ce que le chevalier a tenté de se suicider Oh ça me semble un peu probable Il aurait ingéré le poison dans sa chambre Il serait descendu Et tombé à côté de son assiette Bah le temps que ça fasse effet Et je me tourne vers mon Parse Halfling Et je lui Le truc pas bon là Ça fait effet en combien de temps C'est rapide ou c'est Bah je connais pas bien Je peux en espérer un truc pas bon Mais Généralement Généralement Le poison Quand ça attaque Ça attaque tout de suite Ouais d'accord Non Moi ce que je me dis c'est Est-ce que Romilda Le flacon il est Romilda Quand on lui a demandé C'est vraiment une petite fiole Ouais mais du coup Attends Rien que la fiole tout vide Ça fait des sous non ? Attends Romilda Quand elle a enlevé Enfin quand elle nous a montré Le contenu de ses poches C'était dans la pièce La chambre de son père C'était après Non c'était après Les personnes qui ont aidé A mener le corps Il y avait moi Il y avait Max Il y avait Romilda Il y avait Ernest Qui était quand même pas loin Je pense Oui oui Alors dans l'ordre Ce qui s'est passé Je vous la refais Romilda est allée d'abord Oui elle est d'abord Elle vous a ouvert les portes Elle a préparé le lit Et vous êtes ensuite Remonté avec le corps Et la coupe Pendant que C'est Romilda C'est Romilda Je vais farfouiller dans les papiers du chevalier Non d'abord Max farfouille dans les papiers du chevalier Je vais à la chambre de Romilda Je vais voir si elle est dans son lit Très bien Il y a moins de risque Je prends Je vais dans le bureau Ok donc toi tu commences à bazarder tous les papiers Et Léopold Donc toi tu vas dans la chambre de Romilda Donc tu vas entrer dans la chambre d'une jeune femme Alors Sans te lever à la porte Ah d'accord Euh Non tu te laisse Je demande au véto de venir avec moi Oui tout à fait Tout à fait Je lui dis On va vérifier Qu'elle soit saine et sauve Et qu'elle dorme D'accord Très bien Donc voilà Vous restez avec moi pour dire que je Que je veux Voilà Que je fais rien de Bon écoutez moi Vous savez donc tout à ce Comme tu as fait vétérinaire C'est pas des trucs C'est pareil pour toutes les bestioles Donc Oui Bon Allez Du coup on y va Je vais être dans la merde moi Mais c'est pas la première fois Allez Je demande à l'archidiac de me faire un mot Allez on y va Il va y'a bruit là Vous êtes devant la porte Et du coup je Je vois la porte Il n'y a pas de bruit Est-ce que je vois quelque chose Est-ce que je vois qu'il y a une forme Il y a une forme dans le lit Je toque Un peu à la porte Romilda Romilda Bon on va pas faire 5 heures Oh Romilda Vous vous levez ou pas ? Bon bah je m'avance Je m'avance et je vérifie Que la forme dans le lit Est bien Romilda Ah je l'ai dit ça y est C'est pas C'est pas Romilda Magnard Quoi ? Alors t'as Magnard Qui est en train de se rendre au Romilda Je tire la couverture On entend une boule En train de monter Dans les escaliers Tu tires la couverture Et on a foutu des oreillers Du drap Pour faire une forme Je vais à la La fenêtre Je cherche La fenêtre Elle utilise sa fenêtre pour sortir Il y a une corne Putain de Je cours Max Oui Dans les papiers Il y a beaucoup de choses Et il y en a notamment une Qui t'intéresse Puisqu'elle indique Que ce sont les dernières volontés Il est des hérites Il ne nous la déshérite pas complètement Non 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 Mais visiblement Très Très Soucieux Du bien-être De son vieux compagnon d'armes Il donne Eh bien Une partie Tout à fait honorable De l'héritage A ce brave Ernest Je tiens le papier Voilà Et je cours Je me retourne Pour courir Voir Léopold Et moi je suis en train de couler Ernest Régnard 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 Alors voilà Magnard Toi t'entends que ça gueule Je suis monté Qu'est-ce qu'il y a ? Il est à moitié dans l'escalier Ok Il s'est fait la balle Des torches Vite Alors tu réveilles Évidemment tout le manoir Ah j'en ai fait Voilà t'as Ernest T'as le personnel Qui est là Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Elle s'est enfuie Son lit Elle a fait Romilda Elle a mis des oreillers Sur son lit Pour faire croire Qu'elle dormait encore Elle s'est enfuie par la fenêtre Vous voulez dire Qu'elle a été enlevée surtout Oui Il y avait des traces de lutte ? Non absolument pas Il y avait aucune trace de lutte Et on la soupçonne Comment ça vous la soupçonnez ? Tout vous accusez vous Sauf que Au niveau Du temps Ça ne marche pas Et quand on lui a demandé Ce qu'elle a fait Et la dernière fois Qu'elle avait fait son père Elle a menti Et on a retrouvé La fiole Une fiole Demandée à monsieur On a retrouvé la fiole Avec probablement le poison Dans la chambre du chevalier Par terre Qui est entré en premier Pour ouvrir le lit ? Voilà des torches Allez me trouver tout ce que vous trouvez vous autres On va chercher la gamine Tu trouves que Ernest est en train de changer Ernest 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 Oui Vivante C'est la Reste la fille du chevalier Bien sûr Ernest Oui Jurez le Sur votre honneur Sur votre honneur de soldat Sur mon honneur de soldat Merci Bon on y va Ça lui coûte On y va Moi je descends l'escalier Avec un papier Que je suis en train de fourrer Non je le fourre dans ma poche Je dis rien Max Tu restes avec le chevalier Ok Toi et le véto Vous restez absolument Avec le chevalier On se barricade Dans la chambre Vous mettez les meubles devant On met le bureau On ferme les volets On est dans le noir Ça marche Pas de soucis On a une petite chandelle Du côté du manoir Ça s'organise On est en train de préparer Tout ce qu'il faut Là pour Ah mais moi Dès que je vois quelqu'un Avec une torche Je lui prends Et je sors Je comprends Il n'y a pas rien D'aller à la garde Avec une église Enfin les cloches Les trucs comme ça Genre les trucs à accendir Si si Il y a moyen de sonner La cloche du gay Qu'on aille tout le monde Sur le pont Très bonne idée Très bien Écoute Très vite On envoie quelqu'un Et puis tu entends Les Alors moi Avec mon pote Du mout Je fouille la pièce Intégralement Non Je fouille la pièce Intégralement Regarde dans les placards Les armoires Machin Alors lui Il te regarde Il dit Mais qu'est-ce que c'est Que cette histoire Il continue à fouiller Ah c'est l'aventure Mon ami Il a fallu que je parte Du mout Pour trouver ça Extraordinaire L'aventure C'est une mise à bas Avec un mois d'avance Peut-être On peut Je le garde Je garde l'idée C'est pas mal Comme comparaison Comme maman Vous fouillez L'aventure C'est comme une mise à bas Avec un mois d'avance Donc vous fouillez Vraiment tout Tout Il y a beaucoup De paperasses Il y a beaucoup De choses Diverses et variées Et vous découvrez Notamment que le chevalier Tout de même N'était pas complètement Une truffe Et S'était renseigné Sur diverses affaires Qui avaient mal tourné Pour lui Parce que Même lui Même si ça a été Bref Il a voulu se renseigner Sur Ernest Par précaution Mais vraisemblablement Ce bras Vernest N'était pas responsable Des échelles commerciaux En revanche Ce qui est intéressant C'est que vous avez Une description Du fameux marchand Avec qui il a commercé Petit menu Non pas petit menu Non Non mais Ce qui est Le point utile C'est que Même le chevalier Semblait se dire Que ça ressemblait Quand même A un habitant du village Mais que Ralph était introuvable Et que Les expiations Il n'a pas pu Les obtenir tout de suite Mais qu'il comptait bien Les avoir Dès qu'il s'est de retour Attends Si on nous donne La moitié des infos Quand on a commencé Une enquête Les secrets Franchement Je pense Ça gangrène les familles Ah ouais C'est terrible ça Donc vous partez Enquête Vous partez Un peu partout Cherchez La terrible Moi je pars de la fenêtre Je pars de la Je retourne au pied De la fenêtre Et je cherche A partir de là Ça marche Non mais écoutez Ça dure Parce que c'est une quasi-battue En fait vous faites Ça prend du temps Vous me faites un jet de pistage Je veux dire Est-ce que Vérifier Côté des chevaux Et tout Est-ce que là Un cheval qui est parti Pas bête Tu vas voir D'écouter des écuries Eh bien Non Les chevaux ne sont pas partis Les chevaux sont toujours là Moi non C'est Ah oh Magnard Bien joué Magnard Magnard Vous êtes dehors Depuis une bonne heure Lorsque Prudent Tu finis par T'intéresser Même aux chemins Les plus improbables A raison Puisque des traces de pas S'y révèlent Ce surprenant Cependant Elles arrivent Avec Une personne Et repartent à deux En direction du manoir Elle est allée chercher un complice Peut-être le quatrième frère Ils ont couru au manoir Le quatrième frère Ou un des bandits J'en sais rien Mais ils sont repartis au manoir Vite Tous au manoir Max et le chevalier sont en danger Donc là Vous commencez à retourner vers le manoir Et C'est vrai que c'est une chose utile Puisque Eh bien Vous ne tardez pas De ton côté Max A entendre Clink Là je m'arrête De parler de compote de rhubarbe Avec Mon camarade Et je lui dis Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon du tout Ça c'est pas bon du tout Max Vous êtes là Je dois vous parler tout de suite Je ne réponds pas Je me mets Derrière un fauteuil Ou un truc comme ça Et je vise la porte Max ? Et je dis Je fais signe A mon pote De se mettre Derrière Ah il se met très vite Derrière toi Écoutez Max Le quatrième frère Il est là Il va me tuer Si vous ouvrez pas S'il vous plaît Max J'ouvre les volets De la fenêtre Qui donne Oui oui je me donne Je voulais voler Et je gueule Elle est ici Alors à l'instant où tu gueules ça T'entends Il y a la même voix de femme qui fait Et merde Enfonce cette porte Blam 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 Putain il est déjà là-bas Cours Max Tu sens qu'on essaie de forcer l'entrée C'est laborieux Blam Blam Rajoute du poids Mets-toi dessus Et je me tourne vers le Le fling Je lui dis Quelle que soit la chose Qui passe cette porte Vous lui sortez dessus Bah alors Après que je lui ai tiré dessus Parce que sinon vous allez vous prendre un gareau Ça va faire très C'est pas bon C'est pas bon Et puis tu entends Les trois autres Ils sont pas loin Va les chercher Et merde Et merde 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 Je J'essaye de pousser Avec le Le helfling J'essaye Enfin je le convainc De m'aider à pousser Tout ce que je peux En meuble Fauteuil Bureau Armoire Armande Tout On met tout Vous êtes en train de faire Tout ce que vous pouvez Non bah non Le lit Et heureusement Heureusement Grâce à Magnard Vous êtes en vue du manoir Je En trace Quand même Vous foncez Alors que vous entendez À nouveau Les cris De ton côté Ça c'est pas bon Du tout Ils sont Plusieurs Maintenant A essayer de bourrer la porte Les coups Pleuvent Et la porte Commence à reculer Et elle s'ouvre légèrement Quand elle s'ouvre Je tire Je mets l'arbalète Et je tire Sur n'importe quoi Je sais pas si je vais toucher quelqu'un Mais au moins D'accord Enfin juste pour faire comprendre Que t'es armé C'est ça Et je me dis qu'on va gagner Putain il a une arme Continue à enfoncer Bande à Bressil Les trois frères Ça doit leur appeler quelque chose D'ailleurs pendant l'assaut Tu entends quand même Mais euh Enfin t'as vraiment buté le chevalier C'est moyen quand même ça Blam Ta gueule Blam Blam Magnard Est-ce qu'on a la garde avec nous aussi ou pas ? Léopold C'est le moment de faire un jet de sprint Enfin de course Allez donne tout ce que t'as Oui 24 Tu arrives Oui oui 35 Magnard et Léopold La porte est fermée T'as pas besoin de porte Comme des fusées Et vous êtes Au rez-de-chaussée Et de là où vous êtes Vous entendez Ces grands coups Ouh Ces grands coups notamment Qui finissent D'ouvrir la porte La porte craque Tire Max Moi j'ai rechargé Pendant qu'ils étaient en train de bruit sur la boue Je tire sur le premier qui passe Une tête Tu vois une tête qui dépasse Et tu tires Vas-y Je tire 42 Ça passe 52 de jeu C'était La tête vole en arrière Et tu entends Oh putain Il vient de le buter Et puis Et puis malheureusement Tu vois Une torche On lance dans la pièce Je demande à mon camarade De prendre le lait Et de jeter le lait Sur la torche Et oui Vous avez du lait Et de l'eau Qu'est-ce que c'est que ce bordel Pourquoi ils ont du lait Je sais pas Faut des torches Max Magnard Vous pouvez monter l'escalier Nous sommes la garde On arrive Rendez-vous Au grand dieu Sigma Accorde-nous une mort Honorable Les fleurs C'est fini À ce moment-là Toi ce que tu entends C'est qu'il y a deux voix Qui font Ah oui non mais sans moi C'est bon Allez je me rends Pendant qu'une troisième Les regarde en disant Mais vous vous foutez de moi C'est terminé Romildar Je 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 monte Les marches 4 à 4 Vous arrivez Le marque bien en main C'est le plus de bruit On monte en fait le plus de bruit possible On est non plus T'as un magnard C'est vraiment T'as 15 personnes Lorsque vous montrez Tous ceux Qui sont pas à plat vente Quand j'arrive dans le couloir Je les tue Lorsque vous arrivez Y'a deux frères Qui se sont allongés Un troisième Qui a pas eu le choix Parce qu'il est quand même En train de faire Et Y'a en revanche Un homme et une femme Qui sont debout Qui ont l'air furieux Je le suis aussi Alors Y'a deux manières de régler ça Vous posez vos armes immédiatement Où Vous rencontrez Mon marteau sigmarite Et croyez moi J'ai vu déjà bien Bien pire que vous deux C'est pas un pécor Et une petite fille de bonne famille Qui va me faire peur A magnard et moi Si le chevalier meurt C'est moi qui deviens la loi Et l'autorité légitime ici Et quoi que tu penses Ça ça va s'arranger Ralph Le feu Je charge Moi aussi Je charge Ok donc vous rentrez Le charbonnet qui arrive Ouuuh Et moi je me pose la question Mais où est Adam Quand on a besoin de lui Eh bien écoute Alors que Parce que si je le vois monter l'escalier Je saute sur son dos T'es dans la pièce Non Tu peux pas Hélas Adam fait partie De la battue Et donc pas disponible Qui est partie Elle est partie Ok Mais La mêlée Eh bien Elle démarre Du coup t'es Dromilda C'est Magnard qui est en face Moi je Plaquage de rugby C'est parti Bon toi toi tu sais pas de la tuer non plus T'essaies de la neutraliser quoi Ouais Vas-y Alors Elle n'a pas une grande force Donc un bonus de plus Elle est armée Euh 63 j'ai combien Ah j'ai cessé j'ai 33 Est-ce qu'elle est armée ? Non ça ne passe pas Et en effet Elle a un petit poignard Et ça passe J'ai pas un jeu d'armure J'ai même pas le fait La garce Pardon Tu prends 4 points de dégâts Magnard Non L'autre c'est Ralph Lui c'est une épée Oh pfff J'ai un marteau Je ne m'aurai pas si facilement Euh Putain Attends Pas forcément le plus à l'aise quand même Alors moi je suis en train de gueuler Au Elfling On dégage la porte On dégage la porte Il faut que je sorte Il faut que je sorte Ça passe pas de peu Malheureusement Oh bah lui ça passe pas non plus Lui non plus Le combat commence à se faire Et pour l'instant Vous heurtez l'un l'autre Moi je suis en mode Je lui dis vraiment Tu vas mourir On pense qu'un prêtre De Psygmar Psychopathe Je vais t'ouvrir en deux Après avoir dit Lougat Non mais nous on est pas tous Anguinaires Arrêtez Qu'est-ce que tu fais Magnard Bah je vais essayer de La frapper Vu que ma charge a raté Ah oui donc tu es passé à l'étape Tu vas la buter Ok Ah je vais pas la buter en un coup A moins que je fasse genre Le plus bougé du monde Voilà Je fais que dans C'était Donc tu frappes Mais elle se débat tellement Que ça devient compliqué D'essayer de la Je ne mourrai pas aussi Facilement En revanche Elle A nouveau Un point de dégâts Je gâle encore plus Vous entendez Max Il va passer à travers la fenêtre Avec De ton côté Max Fais-moi un petit jet de force Comme ton camarade Pour dégager Merde Pour dégager les lieux Oh Ton camarade Oh putain ça passe pas chez moi Parce que j'ai pas autant de force Non mais en revanche ça va Il a sorti les meubles Tu as l'accès Vers la mêlée Faut ma gueule en mode Vise Et tu vois Alors tu vois juste toi Tu vois Léopold Qui est là Je vais te tuer Oui Léopold Le combat continue Allez Yes Oui Tu prends l'avantage On va lui faire un petit jet de De tatane De dégâts Les épées pour l'instant On s'entrechoque Mais tu commences à lui faire régulièrement Tu as lui fait 6 Parce qu'il y a la BF Tout à fait En revanche Bagnard Face à cet adversaire Omérique Qui pour l'instant Est en train de te faire Beaucoup de dégâts C'est une petite fille Une petite fille Ta réputation se joue maintenant Bah dis-je refaire un jet Oh merci Oui Tu me prends en main le dessus Sur cette adolescente Qui des fois est humaine Ce qui me paraît quand même délicat Est-ce que tu frappes Ou pas Bah moi c'est un marteau Donc ça va pas vraiment trancher Elle va juste avoir les potes brisées Elle va juste avoir le crâne en foncé Mais je ne lise pas la tête Je ne vais pas la viser la tête Alors Bon Le coup Clairement tu lui as brisé le bras Voilà Au moins son poignard Donc vous entendez vous ce cri sur aigu Avec un léger crack Est-ce que ça ressemble au cri de la Banshee Euh Il y a un peu de ça Tu vas t'éclamer Mais quand même pas En plus c'est vicieux de tuer son père comme ça Ouais c'est ça C'est à la fin du combat On l'a jugé Mais c'est vicieux Vous êtes vicieux de le faire comme ça Mais c'était gueulasse Ça c'est pas bon C'est pas bon Du coup j'espère que c'est le bras Et lorsque tu l'atteins L'adversaire de Leopold Lâche son arme et fait Arrêtez Arrêtez je me rends Lui faites pas de mal Je lui Je Pas au marteau Mais je lui attrape Par le callback Ou par la tête Et je le mets à genoux Et à la ventre Et je lui dis Tu bouges plus Il se rend Il se tient le bras Mais lui il se rend Et il cherche plus A faire quoi que ce soit J'ouvre et tout Juste fait Le calme revient Juste fait le vitière d'air Juste fait le vitière d'air Juste fait le vitière d'air Le mec est Elle a juste le bras cassé C'est bon Elle va pas non plus Moi d'abord J'ai des trous Je dis qu'à moi Un des deux frères Un des deux frères Qui s'est mis à pleine Tu vas me chercher la corde Oui Il y a tout le monde Qui est en train de revenir Si tu t'en vas Ça va mal se mettre Tu le sais Tu m'amènes la corde Et tu vas m'aider A l'attacher tout le monde Et puis toi Il prend la corde Et puis voilà Il attache tout le monde Ils sont serviables Et j'attache tout le monde Et Romilda Je vais l'attacher A une chaise Pas le bras Oui C'est pas de la torture Voilà C'est bon ça repousse Mais j'attache tout le monde Ça repousse Ça marche pas comme ça Chez les humains Oh merde Je vais pas les faire en attel Moi je joue beaucoup Et puis évidemment Beaucoup de temps plus tard Les différents gens de la battue reviennent Ouais Le premier qui revient Ou on gueule un peu Le premier qui revient On l'oblige À chercher tout le monde Arrive donc Ernest Je me mets devant Ernest Je dis Affaire résolue mon bon ami Encore une fois La compagnie de la geste Pas tout à fait A fait un travail extraordinaire Comment ça pas tout à fait C'est vrai Je vous le reconnais volontiers Je suis avec les présidents Quand j'apprends que Ernest arrive Je reste avec Romilda Et les présiniers Je lui ai cassé le bras Il faudrait déjà Quelque chose Très bien Moi j'ai prévu de faire pareil Avec Sanuc Ah Je montre mon Marthe en évidence Qu'est-ce qu'on s'est dit Ernest Ah mais ne considérez pas cela Comme une vengeance personnelle Voyons Mais Sauf erreur de ma part Le chevalier n'est actuellement Pas en état De rendre la justice Et Sa plus directe Héritière Et de l'accusé Je crois qu'il y a assez Cette autorité revient donc A l'église Non pas forcément à l'église Mais pas Mais fermez votre gueule Putain Mais on peut se remporter Des insultes Léopold En fait tu vois Bon il attend un petit peu Ernest Non Mais en tant que Responsable du guet Je suis Légitimement autorisé A procéder Mais briser une nuque C'est pas écrit dans la loi Ernest Ah mais non Ce ne sera pas T'es minerve Je vais l'apprendre Mais il n'y a pas de procès avant Oh si bien sûr Non Ernest Le chevalier ne le fera jamais C'est le moment où j'aimerais le faire Pour lui Et justement C'est au chevalier Que la décision revient D'autant plus que c'est sa fille Il a le droit de savoir la vérité Et d'apprendre à la bouche de sa propre fille Pourquoi elle a voulu lui faire ça Le chevalier prendra la décision Quand il sera rétabli Mais surtout imaginez Il se réveille Et la fille qui est morte Vous croyez qu'elle va croire qui Souhaitez vraiment Souhaitez vraiment Que le chevalier Rende sa propre justice Également à votre rencontre Quand il se réveillera Et qu'il découvrira Que sa fille a été assassinée Par son Son majordaire Exécuté Et en ce qui me concerne J'ai prêté serment Je l'établira rapidement Très bien Très bien Soit Nous attendrons Dans son prison Adam Je cherche J'appelle Adam On continue par trouver Je ne suis pas Non c'est vrai que ça fait Déjà trop longtemps Oui dis-moi Oui tu t'es montré Et Adam Je lui mets la main sur la bosse Oui oui Tu t'es montré très digne Ernest J'ai entendu ça ? Oui Adam Oui j'ai entendu ça Très digne Moi Très digne Ohlalala Si on m'avait dit ça Depuis que Ohlala Ohlala Le braconnage Et puis tout ça Ohlala Si on m'avait dit Adam Le quoi Ernest Adam Le quoi Non mais Les braconniques J'avais arrêté Ernest Viens par là Adam Viens par là Je l'éloigne un peu d'Ernest Oui Ernest qui est Qu'hier de chercher La moindre excuse Pour prendre tout ce qui passe On a tout de suite Oui Et Adam Est-ce qu'il y a Dans la ville la plus proche Un Un bailli Un juge Quelqu'un qui peut rendre la justice Qui aurait Assez d'autorité Oh bah oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Il va falloir le faire prévenir Le plus rapidement possible Pas de problème Je m'en occupe Je connais bien la région Il faudra juste De quoi pouvoir me payer Le logement Et la nourriture Quelques Je lui donne quelques pièces Ah oui il faut que je le ramène Vraiment vite Ah oui oui Non là il n'y a pas de Oui oui Parce qu'en fait Là il y a Sinon c'est Ernest Qui est en charge Tu vois ses yeux Oh mon dieu Je reviens tout de suite Et on va pouvoir se poser Garder tout le monde Éloigner les uns des autres Les jours suivants Vous êtes en prison Ils sont calmes On vous ramène le bailli On explique tout Vous expliquez tout Le bailli Et bien fait son travail Il vous indique que La justice va devoir être rendue Et Je lui explique aussi Ernest Qui avait envie de la pendre Mais que voilà Vu les sentiments et tout Que c'était peut-être un peu Précipité Que moi je préférais Que ce soit carré Avec de la procédure Et des papiers Vous avez bien fait Le chevalier se rétablit Très peu Les jours suivants Mais Est forcé de reconnaître La situation Et lorsque vous êtes encore là Deux jours plus tard C'est À court du procès Et le procès Est accablant Est-ce que vous cherchez À Alléger ou enfoncer Certaines personnes Parmi les accusés Les trois frères Le quatrième Et Romilda Non Je m'en tiens vraiment Par rapport aux trois frères Je 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 dis Qu'ils se sont mis à plat ventre Et Si 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 le bailli Si je peux discuter avec lui Je dis Au bout d'un moment Ils sont plus cons qu'autre chose C'est surtout le quatrième J'indique celui qui s'est rendu En fait Oui Il y en a deux qui sont rendus Et un qui était déjà blessé Par contre le quatrième frère Je pense qu'il avait une affaire Je sais pas Quelle est sa relation Avec Romilda Mais Il y en a un qui est mort De toute façon Non non Il était pas mort Il était blessé Mais Il s'est l'a pas tué Le quatrième frère Je dis Je sais pas Quelle était sa relation Avec Romilda Mais lui Il était prêt à aller A Toutes les Toutes les éventualités Pour elle Donc lui par contre Mais les trois autres frères Et Romilda Romilda On la charge à mort Romilda Romilda Je suis désolé Je dis Voilà C'est une fille De bonne famille Elle fait semblant Elle se fait passer Pour une Banshee Et tout Moi Vous voyez Je suis initié de Sigmar C'est pas top top Ce genre de saloperie C'est pas mal l'idée Elle m'a fait un trou Ici Et Ici Oui monsieur le juge J'imagine Les trois gars Qui passent des impréables Ici Et ici Le procès a lieu Et plusieurs choses sont mises en avant Effectivement les trois frères On comprend vite Qu'ils sont plus atteints de bêtises Que de méchanceté Je profite De moments où je passe à la barre Pour faire Un éloge Un éloge Appuyé De l'action d'Adam En disant Que cette affaire N'aurait pas pu être résolue Sur le courage Il tient droit Le courage d'Adam Parce que je me dis comme ça Au moins il aura un semblant D'autorité naturelle Sur le village Qu'on sera parti Pour Métro qui fera Ça fera Pendant le vieux boldu C'est pas grave ça Clairement ça a l'air d'être Une saloperie Le boldu Ah bah on croit à Adam Oui Donc Et bien écoutez Le procès continue à avoir lieu Plusieurs choses sont découvertes Notamment la relation entre Robilda Et le fameux quatrième frère Une relation amoureuse On le comprend vite Même si Il paraît Assez évident Très vite Que l'influencé N'est pas la plus jeune Oui Bizarrement Et qu'elle avait une certaine emprise Sur le fameux frère Elle le charge Enfin Je suppose Oh de quoi ? Elle le charge Ah elle le charge oui Et lui accepte Il a tout fait Ouais ouais d'accord Hélas Le résultat Revient au même Malheureusement oui Et la sentence Est prononcée Pour l'un comme pour l'autre Ce sera la corde Les trois frères eux en revanche Considérés comme particulièrement Demeurés Sont juste condamnés A une longue vie De servitude Au service Chevalier De ses héritiers Ce qui maintenant Se limite à Ernest Au grand effroi Des trois frères Je conseille Au baï peut-être Qu'il serait peut-être plus utile Par exemple à l'église De l'autre côté de l'Empire Ah bon Peut-être Alors De ce que j'en sais Est-ce que vraiment Trois gars ça pourrait faire Enfin ils pourraient aller Dans un temple L'autre bout Et Non Non C'est un peu de coups C'est des inconnus Ils se font aller faire se déplacer Oui c'est beaucoup de boulot pour rien Ouais Au moins tout a été fait dans les règles C'est déjà ça Ouais mais L'exécution Enfin Pas du turisme pardon Non c'est juste que J'ai peur que Ernest Les décapite Dès qu'il aura Les pouvoirs quoi Après ils auront le temps de se Ouais non Ils auront le Allez tant pis Ecoute on est pas la justice Je laisse faire Je laisse faire Nous avons fait notre travail L'exécution a lieu Dans le cas de Ralph Sans un bruit Dans le cas de Romilda En tentant de passer Par tout son panel Les larmes La panique La colère Les malédictions Tout ce qui lui vient à l'esprit Pour essayer de s'en tirer Attends plus c'est moi C'est moi l'initia qui est à côté Pour les condamner Oui C'est pas beau C'est pas Le sale boulot Et lorsque la trappe S'ouvre Sous le jibet improvisé Le claque Et après quelques spasmes Les corps ne bougent plus Pour vous cette fois-ci L'affaire est entendue A vous de voir si vous resterez Ou pas Dans tous les cas Ernest C'est qu'une somme Vous était promise Et chose promise Chose due Il vous la remettra Ouais Vous savez ce que vous voulez au final Mais Même si le résultat est le même La méthode est différente Et En ce qui me concerne C'est ça qui est important Je peux le comprendre J'ai pas besoin de vous dire De veiller sur le chevalier Non C'est bien la seule chose Que je puisse faire Eh bien Qu'est-ce qu'on fait On reste un peu Ou on s'en va en fait Non je pense que On va se barrer J'ai pas envie de rester J'ai pas envie d'expliquer au chevalier S'il se réveille un jour Je suis du même avis Je pense Que l'aventure nous appelle ailleurs Ouais Au moment où je dis ça Il y a une petite brise Avec des feuilles Qui passent devant nous Vous voyez juste Max tout seul Qui est là En train de se faire Un film monumental Non mais puis surtout Pendant que vous regardiez Il y en a un qui a distingué Il a pris trois feuilles Et il a fait Oui Il crée Il crée son effet de scène Vers l'aventure Et Vous reprenez la route Une fois de plus En direction de ce fameux nord On part au pire Et Derrière vous Loin Loin Derrière vous On suivait les feuilles J'ai l'en sort Un vieillard Bossu Décrépit Fait La malédiction Il ne savait pas Que c'était moi Depuis le début Ah ça suffit Vieux boclier Tu le m'emmerdes Et il se prend Un coup de Adam Qui laisse Le village En proie A la lutte De ces deux hommes Et c'est sur Ces images De coups portés De coups reçus Et d'imprécations Multiples Que nous quittons Ce charmant Petit village Et Ce brave Adam Et que vous continuez La route Vers le nord Et de nouvelles aventures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz